Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour et bienvenue dans Capito, le podcast qui aide à comprendre. Un podcast UC Louvain réalisé en partenariat avec le magazine Le Vie. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre l'exploration spatiale et les voyages habités vers Mars. Je suis Alain et à la co-présentation de ce numéro, il y a Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Alain, bonjour à tous, bonjour à toutes. 21 juillet 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Pourtant, depuis Apollo 17 en décembre 1972, l'homme n'a plus posé les pieds sur notre satellite artificiel. Il a préféré construire et exploiter des stations spatiales, la station Mir d'abord, l'ISS ensuite, où Thomas Pesquet vient de partir pour y séjourner pour six mois. Si des projets de voyage lunaires sont toujours d'actualité, tous les yeux se tournent désormais vers Mars. Depuis l'atterrissage en février 2021 du robot Perseverance, jamais la planète rouge d'un paru aussi proche. Nous accueillons Claudie Aigneret, médecin et docteur en sciences, première femme astronaute européenne dans l'ISS. Elle est docteur honorisque aux AUC Louvain et vient nous parler des vols spatio-habités et des défis de l'exploration spatiale. Claudie Aigneret, bonjour. Bonjour et très très heureuse d'être avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Capito. Claudie Aigneret, vous êtes allée deux fois dans l'espace en 1996 et en 2001. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'objet de ces deux missions ? Eh oui, j'ai eu cette chance, je suis une privilégiée parmi les 566 astronautes aujourd'hui dans le monde de faire ces deux missions spatiales. Alors c'était pour moi un rêve d'enfant puisque vous avez rappelé juillet 1969, le premier pal d'homme sur la Lune et j'avais 12 ans à l'époque et j'ai été complètement passionnée et fascinée par ce moment. Et j'ai eu ensuite la possibilité de saisir cette opportunité et de rentrer dans la catégorie des astronautes scientifiques pour mener à bien ces programmes scientifiques dans ces laboratoires en microgravité, laboratoires tout à fait uniques puisque sur Terre on ne peut pas s'affranchir de la gravité. Et j'ai eu la chance de voler dans deux stations spatiales différentes, la station Mir et puis la station spatiale internationale au tout début de sa construction puisque c'était en 2001 et qu'aujourd'hui je suis tout à fait admiratif de ces laboratoires magnifiques qui permettent de réaliser des expériences. Alors la recherche en microgravité, c'est bien sûr une recherche sur l'adaptation du corps humain, ce qu'on appelle la physiologie, voire la médecine, parce qu'il peut y avoir des problèmes médicaux qui se posent dans ces conditions extrêmes. Et puis c'est la connaissance de la biologie animale, biologie du développement, biologie végétale, comment tout ça fonctionne en l'absence de gravité. Et au-delà des sciences du vivant, bien évidemment tous les mystères que peuvent soulever les sciences physiques de la combustion, des alliages, des fluides, de la physique des matériaux. Et il y a donc des programmes expérimentaux dans ces conditions spécifiques qui sont tout à fait passionnants. Et c'était mon rôle de mettre en œuvre ces programmes préparés par une communauté scientifique très large dans la coopération internationale de ces stations et puis au bénéfice de l'Europe, bien sûr, et de tous ces États membres. Alors comment se font les sélections pour désigner les astronautes ? Est-ce qu'il faut être Bac plus 19 comme vous ? Alors Bac plus 19, c'est effectivement ce qui me caractérise parce que j'ai cet appétit d'apprendre et d'apprendre des choses nouvelles. Donc j'ai un petit peu accumulé les diplômes et peut-être parce qu'en tant que femme se présentant dans cette sélection, et on n'était pas nombreuses à l'époque, 10% de candidatures féminines, j'avais envie d'accumuler tous les atouts. Donc docteur en médecine et puis docteur Hession, c'est beaucoup de spécialités, ce qui m'a amenée à candidater. Alors aujourd'hui, vous le savez, il y a une nouvelle sélection de l'Agence spatiale européenne qui a été lancée le 31 mars et qui va se conclure pour les dossiers envoyés le 28 mai. Donc pour ceux qui sont intéressés, il reste quelques jours et semaines pour remplir ce dossier, où on demande bien évidemment des compétences, je dirais, intellectuelles du type master, avec une expérience professionnelle quand même qui suit cette formation universitaire ou de grande école, parce qu'on cherche des gens qui sont capables effectivement d'interagir dans un collectif, dans un équipage, dans des situations complexes, avec cette capacité de s'adapter à des situations un petit peu complexes et contraintes. Alors s'il y a ces compétences intellectuelles, ensuite les compétences, je dirais, psychologiques, ce travail de groupe, ce travail en situation extrême, et puis bien évidemment, une bonne condition physique, une bonne résistance physiologique à ce que sera cet environnement. Et puis surtout, je pense au cœur, la passion pour ce milieu du spatial, pour cette aventure humaine qui est celle de l'exploration, parce qu'il va y avoir de nombreux, nombreux candidats, et qu'il y aura peu d'élus, entre 4 et 6, c'est ce qui est proposé aujourd'hui par l'Agence Spatiale Européenne. Donc beaucoup de patience, de détermination, de motivation, et cet appétit, oui, de participer à une aventure qui ouvre plein de possibles qui peuvent paraître à un moment donné un peu du rêve, mais qui pour certains des jeunes gens, hommes et femmes qui se présenteront, deviendra une réalité encore plus belle que le rêve qu'ils peuvent avoir dans la tête. Mais une fois sélectionnées, donc une fois passées toutes ces étapes sur dossier, entretien, etc., voilà, si on fait partie des 4 à 6 personnes, on suppose qu'il y a un entraînement qui est plutôt difficile, compliqué. En quoi consiste l'entraînement ? Alors oui, effectivement, après cette phase de sélection, alors la sélection va comporter 4 ou 6 astronautes dits de carrière professionnelle qui intégreront l'Agence Spatiale Européenne, et l'idée est aussi d'avoir une réserve d'astronautes, c'est-à-dire des astronautes avec des profils qui peuvent être des pilotes, des ingénieurs, des chercheurs, des docteurs dans des tas de domaines, qui resteront dans leur environnement de travail, mais qui pourront être appelés à venir pour s'entraîner pour ces missions. Alors l'entraînement pour une mission au sein de l'Agence Spatiale Européenne, ça comporte trois phases. Il y a ce qu'on appelle un entraînement « basic training », un entraînement de base pour se mettre au niveau de tout cet environnement un petit peu complexe que représente une session spatiale, le lanceur, la capsule. Alors si vous êtes médecin, vous devenez un petit peu ingénieur, si vous êtes ingénieur, vous devenez un petit peu chercheur, on devient un peu multitâche, et il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça c'est une première phase qui va faire 12 à 18 mois, et ça va se passer au European National Center, au centre d'entraînement des astronautes européens à Ports-Vannes, en Allemagne. Et ensuite, vous allez partir vous entraîner sur les lieux des partenaires de la Station Spatiale Internationale pour vous former davantage à cette mission qui pourrait être la vôtre, donc un entraînement simulateur pour connaître toutes les conditions de la phase dynamique du vol et puis ensuite du travail à l'intérieur de la station, bien évidemment dans la langue des partenaires, c'est-à-dire que l'anglais et le russe font partie des exigences à acquérir, même si on ne les a pas au départ, et puis une troisième phase qui est celle de l'entraînement spécifique à la mission à laquelle vous serez assigné, c'est-à-dire avec le programme scientifique, technologique, les particularités de la maintenance de la station qui seront en jeu à ce moment-là, par exemple pour la mission de Thomas Pesquet aujourd'hui, des sorties extravéhiculaires pour aller changer les panneaux solaires, parce que la Station Spatiale Internationale est déjà depuis plus de 20 ans en orbite, donc la maintenance pour la tenir en état est quelque chose d'important. Donc un entraînement qui va s'étaler sur plusieurs années, disons entre 3 et 4 ans, d'abord à l'Agence Spatiale Européenne, puis ensuite avec les partenaires, ce qui va vous amener à vous déplacer à Houston, au Japon, au Canada, en Europe et en Russie, à la Cité des Étoiles. Moi j'ai eu la chance de passer 10 années de ma vie puisque je me suis entraînée, je suis partie avec la fusée Soyouz et la capsule Soyouz. Mais voilà, c'est un entraînement, c'est pour ça que je parlais de patience, de persévérance, de détermination, de motivation, parce qu'il y a plein de moments tout à fait magnifiques et puis il y a des moments qui sont un petit peu plus difficiles, répétitifs, de simulateurs et d'examens à passer. Mais tout ça, c'est nécessaire pour se sentir en confiance, en confiance soi-même et puis en confiance bien évidemment avec l'équipage et les équipes qui vous préparent. Vous parlez beaucoup du programme scientifique des missions. Si on revient sur vos deux missions, à quoi ont servi les expériences que vous avez menées ? Si on doit expliquer ça à quelqu'un qui comprend peu ou qui comprend mal l'exploration spatiale, comment on pourrait lui expliquer à quoi ça sert de faire toutes ces expériences en microgravité ? Je crois qu'il y a deux éléments qu'on peut essayer d'expliquer. Il y a d'une part le fait que sur Terre, nous sommes contraints dans le champ de gravité qui s'exerce sur nous. Donc tout ce qu'on connaît de la physiologie du corps humain, de la croissance des plantes, du développement des animaux, du comportement des fluides, de la combustion, tout ça doit prendre en compte le facteur de gravité qui intervient dans toutes ces équations, ces mises en œuvre. Et que si on veut donc se poser la question de si on supprimait cette gravité, comment elle intervient, quel est son impact ? On n'a pas de possibilité au sol de travailler sur ces questions puisqu'on ne peut pas supprimer la gravité. Donc le laboratoire en orbite est un laboratoire unique pour travailler sur ces questions de l'impact de la gravité. Alors je prends un exemple, la circulation des liquides dans notre organisme, tout ce qui fait qu'on a une pression artérielle haut ou tout basse et qu'on connaît les mécanismes de régulation, comment notre cerveau s'oriente avec des références d'horizontale et de verticale qui sont structurées par rapport à la gravité, comment on va faire des gestes pour être précis dans l'exécution d'un geste. Tout ça, on prend en compte la gravité, quand on jette une balle, quand on se tient debout. Et tout ça, on ne connaît pas l'impact exact de la gravité, on ne sait pas la supprimer. Donc c'est une recherche très fondamentale pour nous aider à comprendre des mécanismes. Alors recherche fondamentale, mais qui peut nous aider aussi quand on comprend l'adaptation, les raisons, les mécanismes à éventuellement en médecine, par exemple, trouver des traitements, des diagnostics qu'on n'aurait pas su faire. J'ai par exemple en tête le sujet de la décalcification, le stéoporose. Alors je vais parler un petit peu comme un rhumatologue du siècle précédent où on pensait que ce sujet de la perte osseuse était lié essentiellement à des facteurs hormonaux, les hormones, les régulations, et où on s'est aperçu avec cette liberté du corps en microgravité qui avait plein de facteurs mécaniques de stimulation, de l'os, des articulations, des tendons, qui intervenaient dans cette perte osseuse ou cette perte musculaire. Et donc ça nous a permis de beaucoup progresser sur des aspects médicaux qu'on n'avait pas envisagé avant de réfléchir à ces sujets. Et il y a quelque chose qui est très intéressant en ce moment dans les expériences réalisées à bord de la session, c'est qu'on sait que ce séjour en microgravité provoque une sorte de vieillissement accéléré de notre corps, au niveau du cerveau, au niveau du cardiovasculaire, au niveau des os et des muscles, comme je l'ai déjà évoqué, mais que ce vieillissement accéléré, il est réversible. Quand on revient au sol, on récupère, on se réadapte et on récupère ses paramètres. Donc pour les chercheurs, c'est un modèle absolument passionnant que d'aller travailler sur ce modèle de vieillissement accéléré, mais réversible, qui peut nous apporter des éléments de compréhension. Et d'ailleurs, pendant le vol de Thomas Pesquet, il va embarquer des expériences avec des mini-cerveaux, des organoïdes, des cellules cérébrales, neurones, dont on va étudier effectivement la façon dont elles se développent, dont elles interagissent, et puis en trois dimensions, et non plus simplement en deux dimensions, comme on peut le faire au sol. Donc dans ce domaine de la physiologie, de la médecine, du développement des plantes, il y a plein de choses qu'on apprend et qu'on ne saurait pas apprendre si on n'était pas dans ce laboratoire. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette science au service de la compréhension, de la connaissance, et puis de certains enjeux terrestres sur lesquels on va apporter des solutions nouvelles. Et puis ensuite, il y a bien évidemment se préparer à cette aventure de l'exploration pour aller plus loin. Vous avez parlé de la Lune, vous parlez de Mars, ce veut dire des vols de très longue durée, des vols où les astronautes vont être soumis à des radiations, puisqu'on va sortir du champ de protection et de la magnétosphère terrestre. Et donc, c'est aussi une façon de se préparer à ces missions d'exploration de l'espace lointain. Donc il y a les deux aspects, il y a cette science et cette connaissance au service de la Terre, je dirais, et puis cette science et cette connaissance pour préparer l'avenir et aller plus loin. Alors j'ai pris le domaine des sciences du vivant, vous pouvez prendre le domaine des sciences physiques, je l'ai dit, sur les liquides, les alliages, la cristallisation, la troisième dimension et l'absence du facteur de gravité. Ce sont des éléments très importants. Puis bien évidemment, on est obligé d'être fiable, d'avoir des appareillages très miniaturisés, d'avoir des communications en temps réel, de mieux comprendre les interfaces entre l'homme et des machines qu'il va piloter à distance et en interaction. Donc tout ça aussi nous fait faire des progrès considérables sur le plan technologique. On entend l'objectif de recherche scientifique, on entend l'objectif de l'exploration. On se souvient aussi que le premier pas sur la Lune en 1969, c'était une démonstration de puissance de la part des États-Unis, c'était une course au premier programme spatial qui y parviendrait. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce que quand un pays démarre un programme spatial, c'est aussi pour une démonstration de sa puissance ? Vous avez raison de souligner cet aspect-là, parce qu'effectivement on n'est plus dans la situation de cette course à la Lune des années, fin des années 60-70, où on était un peu dans cette guerre froide quand même de démonstration de puissance stratégique entre les États-Unis et l'URSS. Mais on voit aujourd'hui apparaître des nouvelles puissances étatiques et puis des nouveaux acteurs dans cette aventure de l'exploration. Alors la Chine, vous en avez tous entendu parler, qui a un programme aujourd'hui où elle démontre son savoir-faire. Donc c'est vrai que ça, c'est une démonstration de puissance, de capacité, de positionnement stratégique dans cette conquête, entre guillemets, d'un domaine nouveau et à explorer. Là, on connaît bien la Terre, la mer, les airs, voilà. Alors maintenant, on est en exploration de l'espace et puis du cyberespace par ailleurs, où il y a aussi des démonstrations de puissance. Donc des acteurs étatiques, l'Inde également, bien évidemment, et puis des acteurs privés. Tout le monde a entendu parler aujourd'hui de SpaceX et d'Elon Musk, et en particulier pour le départ du Crew 2 avec la capsule Dragon, tout récemment, avec Thomas Pesquet et sa mission Alpha. On a entendu parler de Jeff Bezos avec Blue Origin. On entend monter justement ces entreprises privées, ces visionnaires de la technologie, qui font là aussi des démonstrations de puissance, de leur capacité à explorer au-delà de ce qui est connu aujourd'hui. Donc on ne peut pas enlever cet élément de démonstration de puissance, même si on souhaite tous ne pas être dans une ruée vers l'espace ou de nouveau une course comme ça pouvait l'être au moment de la guerre froide. Et moi, ce que je souhaite, en particulier avec une vision européenne ambitieuse de contribution à l'exploration spatiale, c'est qu'on soit dans cette démonstration de capacité vers une coopération multilatérale, pacifique, pour essayer de faire progresser l'humanité quand elle va explorer des territoires inconnus. On va se pencher un peu sur le vol en tant que tel. Comment ça se déroule, un vol vers l'espace ? Est-ce que je suppose qu'il y a la phase de décollage et puis la phase de mise en orbite ? Mais concrètement, comment ça se traduit ? Alors aujourd'hui, pour rejoindre une station spatiale, vous avez donc toujours le système russe avec la fusée Soyouz et la capsule Soyouz qui part de Baïkonour au Kazakhstan, c'est où elle bat tiers. Alors c'est une fusée avec trois étages de propulsion et aujourd'hui, il y a un deuxième moyen de rejoindre l'orbite. C'est tout récent. C'est donc la Falcon 9 de SpaceX avec la capsule Crew Dragon. Et ça, c'est une fusée à deux étages de propulsion et qui a la particularité, vous l'avez tous vu, de récupérer le premier étage. C'est une fusée réutilisable. Les deux sont des capsules. On a eu à un moment donné, bien évidemment, la navette spatiale qui n'était pas une capsule, qui était un véhicule ailé avec un retour plané. La capsule Soyouz, ça va être un atterrissage au retour dans les stèbres du Kazakhstan. La capsule Crew Dragon, ça va être un amérissage dans l'océan. Alors, en phase de propulsion, pour démarrer le voyage, vous avez un lanceur érigé sur son pas de tir avec une vitesse nulle. Et il va falloir atteindre la vitesse de 28 000 km heure, qui est la vitesse de satellisation, pour tenir en orbite, en micro-habité, autour de la Terre. L'orbite de la station spatiale qu'on va rejoindre, elle est à environ 400 km en orbite autour de la Terre. Donc, la phase dynamique du vol, qui est celle de la phase propulsée, elle n'est pas très longue. Elle dure 8 minutes 45, 8 minutes 48. C'est à peu près la même durée dans les deux systèmes pour rejoindre la station spatiale, avec une mise en orbite qui est, je crois, pour les deux encore à 200 km. C'est peut-être l'injection en orbite après ces 8 minutes 45 de propulsion, soit trois étages, soit deux étages. Là, on a atteint la vitesse de satellisation. Et ensuite, il faut faire ces manœuvres d'approche pour que cette capsule qui embarque l'équipage puisse rejoindre la station spatiale et s'y amarrer. Alors, vous avez vu avec la mission SpaceX, c'était 23 heures, un petit peu moins de 24 heures. Moi, quand j'évolais avec le système russe, c'était 48 heures, donc de manœuvres économes en énergie pour aller de 200 km à 400 km et rejoindre la station. Mais les Russes, tout récemment, dans leur dernier voyage, ont fait un amarrage en deux orbites, c'est-à-dire qu'en trois heures et quelques minutes, l'équipage était déjà à bord de la station spatiale. Donc, injection en orbite, découverte de la microgravité après ces 8 minutes 45, ce temps de voyage jusqu'à la station, l'amarrage en général automatique, quand tout est nominal à la station spatiale, équilibrer les pressions entre les deux objets qui, en vitesse relative, vont se rapprocher très, très lentement, même si ces deux objets sont tous les deux à 28 000 km à l'heure. Et puis, l'autorisation par le centre de contrôle de la mission de l'ouverture de l'écoutil, et là, l'équipage rejoint l'équipage qui est, à ce moment-là, en orbite et peut commencer à s'installer, se positionner et commencer le travail scientifique. Les durées d'expédition aujourd'hui dans les stations spatiales, c'est six mois. Avant, ça avait pu être des missions plus courtes. Moi, par exemple, j'ai fait une première mission de 16 jours et une deuxième mission de 10 jours, mais aujourd'hui, c'est six mois, ce qu'on appelle une expédition, pendant laquelle il y a le travail scientifique, le travail de maintenance et d'exploitation de la station, et le travail de réparation, sorties extravéhiculaires, pour soit positionner des expériences à l'extérieur, soit pour faire ces travaux de réparation qui sont nécessaires au fonctionnement de la station. Et une fois que cette mission est réalisée, les équipages retournent dans le vaisseau qui les a amenés. Il y a toujours des vaisseaux, bien évidemment, amarrés à la station spatiale, au cas où il soit besoin de faire une évacuation d'urgence, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent, mais cette sécurité est toujours assurée. Et puis, une fois entrés dans cette capsule, le désamarrage, l'impulsion de freinage et le retour au travers des couches denses de l'atmosphère et déploiement des parachutes, soit en mer, soit sur Terre. Claudie Ignoré, pourquoi est-ce qu'on n'a pas remis un pied sur la Lune depuis 72-72 ? Il y a eu effectivement ce programme Apollo, et moi je dis souvent que je fais partie de cette génération Apollo, c'est cette génération-là qui m'a inspirée et m'a motivée pour entrer dans cette carrière. Alors, on était pleinement dans cette guerre froide, cette pouvoir à l'espace, cette démonstration de puissance, de qui serait le premier, et c'était ça l'objectif politique, il n'y avait pas vraiment d'objectif scientifique à cette époque. Donc, une fois que ça a été réalisé, que le drapeau a été posé, que les Américains étaient les premiers sur la Lune, après toutes les premières soviétiques qu'on avait connues auparavant, c'est vrai que l'intérêt s'est un petit peu estompé, l'intérêt politique, parce que la démonstration a été faite, et puis l'intérêt du public aussi, parce que tout le monde avait été emporté par la vague d'enthousiasme d'Apollo 11, et puis qu'après, c'était peut-être un petit peu moins passionnant. Les Américains se sont tournés à ce moment-là vers le développement de la navette spatiale, donc un programme réutilisable d'emport, d'équipage avec cette navette qui était aussi capable d'emmener des charges utiles, des satellites, donc Hubble et d'autres qu'on connaît bien aujourd'hui. Et voilà, il était difficile d'avoir un double objectif budgétaire, je dirais, entre cette exploration de l'orbite basse et puis la suite de l'exploration à distance. Ça fait 20 ans, comme je le disais, que la Station spatiale internationale est occupée en permanence dans l'espace, on a appris beaucoup, et on est en capacité aujourd'hui de relancer ces grands programmes ambitieux d'exploration au-delà de l'orbite basse. D'où le retour sur la Lune dans cette décennie, mais cette fois-ci, non pas simplement pour s'y poser, pour regarder, prendre des photographies, faire quelques prélèvements, ramener quelques grammes de poussière et quelques pierres lunaires, mais pour s'y installer avec des infrastructures plus permanentes, apprendre à y vivre, à y travailler en orbite autour de la Lune. C'est ce qu'on appelle le « gateway ». Et puis depuis ce « gateway », ce portail vers l'espace, la possibilité de descendre en surface pour des missions de plus longue durée qui vont permettre d'explorer la surface de la Lune, qu'on ne connaît pas bien. Pour l'instant, dans les missions à Toulon, on est surtout allé dans les zones équatoriales, mais là, on voudrait aller vers les pôles, parce que si on veut apprendre à vivre et travailler, il faut commencer à envisager tout ce qui va permettre la soutenabilité de ces missions longues sur la surface de la Lune. Donc, trouver des ressources in situ pour pouvoir commencer à développer l'énergie, l'oxygène, l'eau qui va permettre d'installer des écosystèmes et de construire sur la surface lunaire. Et ça, ça va être en préparation de ce qu'on appelle tous un peu l'objectif ultime, c'est-à-dire d'associer l'aventure humaine à l'aventure robotique qui nous passionne aujourd'hui pour aller jusqu'à la planète Mars. Mais je pense que ça, ça sera un petit peu plus tard, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de problèmes technologiques, physiologiques, de protection des radiations, de propulsion, parce que ça va être des missions très longues et très autonomes qui ne sont pas encore résolues. Donc, la Lune, c'est un retour pour explorer la Lune, y faire de la science. C'est une mission qui préparera l'exploration de l'espace plus lointain. Et puis, moi, je suis tout à fait persuadée qu'apprendre à travailler dans des conditions aussi extrêmes, avec des ressources aussi limitées, la gestion de cet environnement va nous donner beaucoup de créativité et de pensées novatrices pour résoudre aussi quelques enjeux terrestres, ne serait-ce que comment travailler ensemble dans des objectifs pacifiques et en respect du bien commun, puisque la Lune est un patrimoine de l'humanité. Pour être très concret ici, combien de temps dure le vol pour aller vers la Lune et combien de temps dure le vol pour aller sur Mars, pour comparer ces deux-là ? Oui, alors l'orbite basse, je l'ai dit, c'est 400 kilomètres. La Lune, c'est 1 000 fois plus loin, c'est 385 000 kilomètres, donc 400 000. Et puis, c'est encore 1 000 fois plus loin pour aller vers Mars, oui, d'être 40 et 200 millions de kilomètres de la Terre. Alors, pour rejoindre la Lune, les missions Apollo, c'était 3 jours avec la partie orbitale autour de la Lune et puis ensuite la descente en surface. Alors, je ne sais pas exactement à combien c'est planifié, mais ça reste dans l'ordre de 48 heures à 72 heures. Et par contre, bien évidemment, les missions martiennes, c'est autre chose. Il faut tirer le lanceur dans une fenêtre où cette planète n'est pas trop éloignée de la Terre. Il y a des fenêtres tous les deux ans. Vous voyez avec les missions martiennes, on en a eu beaucoup en juillet 2020 et elles sont en train d'arriver sur la planète Mars. Les prochaines, ça sera 2022. Voilà, une fenêtre de 18 à 24 mois. Et puis là, ça sous-suit une orbitographie, une trajectoire qui ne peut pas être décidée. À un moment donné, on interrompt la mission, on revient, on fait demi-tour. Non. Une fois qu'on est parti vers un voyage vers Mars, c'est au moins six mois de voyage, les techniques de propulsion actuelles. Alors, on peut faire des progrès dans ce 21e siècle, bien évidemment. Et puis ensuite, c'est un séjour autour de la planète ou sur la planète Mars de quelques mois. Parce que là encore, il faut avoir un retour dans une fenêtre d'opportunité qui permet de garder un équipage dans des bonnes conditions de sécurité. Et donc, au total, on dit que pour une mission martienne, aujourd'hui, c'est une mission qui, au total, fera 18 mois. Quel est le saut technologique qu'on va devoir faire pour passer d'un vol habité vers la Lune à un vol habité vers Mars ? Je suppose qu'on va devoir adapter les engins pour partir. Est-ce qu'on a déjà ce type de technologie ? On les a pour des vols robotisés, mais pour des vols habités. Est-ce qu'on dispose déjà de ce type d'équipement ? Alors, il y a des gros lanceurs puissants qui vont permettre d'aller au-delà de l'orbite basse. Alors, les Américains développent un lanceur qui s'appelle SLS, Space Launch System. Vous avez vu probablement dans la presse récemment qu'Elon Musk, avec son Starship, vient d'obtenir un contrat de NASA pour aller jusqu'à la Lune. Et c'est aussi ce gros lanceur qui est prévu pour aller jusqu'à la planète Mars. Alors, on sait atterrir, alunir, amarcir, je ne sais pas comment il faut le dire, même si c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune et très peu d'atmosphère sur Mars. Donc, quand il s'agit d'amener des tonnes de matériel pour un équipage, ce n'est pas la même chose qu'un rover qui ferait entre une et deux tonnes ou un petit atterrisseur plus léger comme on peut en voir aujourd'hui. Donc, on est dans un facteur supplémentaire pour la masse qui va atterrir. Et puis, pour Mars, bien évidemment, aujourd'hui, rien n'a jamais redécollé de Mars. Donc, les véhicules qui permettront de repartir de Mars pour aller en orbite et ensuite revenir vers la Terre, même des véhicules automatiques, ça n'a jamais été fait. Il y a une mission qui est en cours de préparation qui s'appelle MSR, Mars Sample Return, pour ramener des échantillons. Ça, c'est prévu en collaboration entre NASA et l'Agence spatiale européenne pour 2030, 2031. Donc, on n'y est pas encore tout à fait. Il n'y a pas eu de démonstration de retour possible, ne serait-ce que de quelques échantillons, de quelques grammes ou kilogrammes. Donc, voilà, la masse que représente déposer ce qui va permettre à un équipage de vivre sur la surface d'un corps terrestre qui se compte en tonnes, ben voilà, ça, c'est un défi considérable pour lequel je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui. Tous les éléments technologiques qui nous permettent de le penser dans un avenir proche. Et donc, on parle de logistique d'un point de vue des stocks de nourriture. C'est un voyage de 18 mois comme ça ? On peut stocker autant de nourriture pour un équipage de plusieurs personnes ? Ça va être une des questions du dimensionnement de ces missions, d'une part, et puis ensuite de la possibilité d'utiliser les ressources, ce qu'on appelle in situ, ce qu'on va trouver sur la planète ou ce qu'on va pouvoir y développer parce qu'on saura utiliser ces ressources. Alors peut-être vous avez entendu que sur le rover Perseverance, il y avait une jolie petite manip qui s'appelle MOXIE, qui était la capacité d'extraire de l'oxygène à partir du gaz carbonique de l'atmosphère de la planète martienne. Donc ça, c'est une chose, essayer de produire de l'oxygène. Sur la Lune, on va essayer de le produire par électrolyse des glaces d'eau. C'est pour ça qu'on vise les zones où il y a de l'eau potentiellement sous forme de glace et au niveau des pôles. Et on sait qu'il y a aussi de l'oxygène et des volatiles dans le régolithe, la poussière lunaire ou poussière martienne. Donc aujourd'hui, on fait des démonstrations expérimentales d'extraction de l'eau, de l'oxygène, qui sont à la fois des éléments permettant d'élaborer des écosystèmes, et puis qui sont aussi du carburant. L'oxygène, l'hydrogène sont des carburants, le méthane sont des carburants qui pourront être utilisés à partir de la surface des corps célestes. Donc il y a effectivement toute cette problématique et ensuite, elle sera mise au service de nouveaux types d'agriculture, par exemple. Donc il y a des équipes qui aujourd'hui dans les laboratoires de recherche travaillent sur la croissance des végétaux, sur même la pisciculture, pour apporter des protéines animales et pas simplement des protéines végétales dans l'alimentation de ces équipages. Donc l'eau, l'oxygène, la nourriture, une partie sera amenée, mais beaucoup sera développée si on sait bien exploiter les ressources in situ. C'est des fantastiques challenges qui seront d'ailleurs utiles à nos enjeux terrestres puisqu'on parle de gestion de ressources phéniques, on parle d'économie circulaire, de gestion des déchets. Tous ces sujets-là sont des sujets qui nous sont considérablement importants sur Terre aussi. D'un point de vue psychologique, comment on peut imaginer qu'avec les difficultés de l'enfermement, un astronaute ou une astronaute puissent tenir aussi longtemps dans un espace confiné, en proximité avec d'autres personnes ? Vous avez raison, on ne l'a pas suffisamment évoqué sur les limitations des missions martiennes. Il y a toute cette logistique, comme vous le disiez, pour faire en sorte que ce soit vivable physiologiquement. Il y a bien évidemment aussi l'exercice physique, la condition, parce qu'un vol de six mois en microgravité et puis débarquer sur la planète Mars et commencer à construire ou à travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Quand on revient d'une mission spatiale, on est pris en charge par les équipes médicales et tout le monde est aux petits soins pour nous. Il n'y aura personne pour être aux petits soins d'équipage quand il arrivera sur la planète Mars. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, l'aspect des radiations, je l'ai évoqué, il faut s'en protéger parce qu'il y a beaucoup de radiations qui seront potentiellement dangereuses venant du Soleil ou les radiations galactiques. Et puis, ce problème de la psychologie, parce qu'effectivement, vous allez devoir être très, très autonome. Il y a des délais de communication qui peuvent aller jusqu'à 20 minutes entre le bord qui contacte le centre de contrôle au sol. Donc, toutes les situations d'urgence, bien évidemment, s'il y a 20 minutes de délai de communication, ce n'est pas le sol qui vous apporte la solution. Donc, il faut avoir une autonomie sur des décisions dans des situations critiques. Et puis, quand vous regardez par le hublot ou par la fenêtre de vos installations martiennes, eh bien, vous voyez votre planète Terre, mer, comme on voit la planète Mars, nous, depuis la Terre. Donc, ce n'est plus cette image magnifique que nous ont envoyé les astronautes d'Apollo, en particulier Apollo 8, avec cette fabuleuse image du Earthrise, la levée de Terre à l'horizon de la Lune. On a pris conscience de cette Terre magnifique, isolée dans le cosmos. Eh bien, depuis Mars, on ne la verra pas, cette Terre. Donc, il y a plein d'éléments psychologiques, d'autonomie, de constitution du bon équipage, dans sa diversité, justement, de profils, de genres, comment le constituer et comment faire en sorte qu'on puisse valider. Alors, on y travaille par les séjours de longue durée dans la Station Spatiale Internationale, aujourd'hui, qui sont tous de six mois, ce que je disais précédemment, et par des expériences qui sont réalisées dans ce qu'on appelle des analogues. Alors, il y a bien sûr les bases antarctiques. On connaît ces situations. C'est quelque chose qu'on a appris beaucoup de la psychologie. Probablement des sous-marins, eux aussi, avec l'isolement et l'autonomie nécessaires. Et puis, des simulations de longue durée dans des lieux confinés. Et ça a été le cas, par exemple, en Russie, il y a quelques années, avec une manip de 500 jours, enfermés dans un bidon pour un équipage de six. On essaie d'apprendre à résoudre ces problèmes psychologiques qui seront, vous avez raison, importants pendant ces missions de l'exploration de l'espace lointain. Lors de ces missions de longue durée, pendant la durée du vol, que font les équipes au sol ? Est-ce qu'il y a une permanence ? Est-ce que cette équipe est importante ? Je suis heureuse que vous posez cette question parce que c'est vrai qu'on voit toujours sur les écrans les astronautes qui ne sont que le sommet de la pyramide, même s'ils sont tous absolument excellents, performants, dégageants de l'empathie et merveilleusement inspirants pour ceux qui les regardent. Mais voilà, l'envers du décor, c'est ces équipes au sol. Alors, les équipes au sol, c'est bien en amont des missions, et bien les scientifiques, pour les programmes, les ingénieurs qui développent ces appareillages merveilleux qui permettent de réaliser les expériences à bord, parce qu'embarquer des organoïdes mini-cerveaux ou faire du séquençage d'ADN, vous imaginez que l'instrumentation n'est pas tout à fait la même que celle que vous avez dans un labo seul, et que les ingénieurs ont préparé ça avec beaucoup de précision. Et puis ensuite, il y a toutes les équipes, effectivement, qui sont dans les centres de contrôle et de suivi des opérations. Alors, je n'ai pas oublié, bien évidemment, tous les instructeurs qui, pendant les trois années d'entraînement, vous donnent confiance et vous préparent à toutes les situations par les simulations et les cours. Mais les centres de contrôle des missions sont, bien évidemment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en interaction avec la mission. Dans une station spatiale internationale à 400 kilomètres en orbite basse, vous êtes en communication, je dirais, constante avec ces équipes qui sont d'un secours considérable. Il y aura un petit délai de communication avec les missions lunaires, mais c'est de l'ordre de la seconde ou un peu plus d'une seconde. Donc, c'est encore, l'interface est encore très efficace. Mais on apprend beaucoup à travailler à distance, par exemple, depuis l'orbite lunaire vers la surface lunaire pour piloter toutes ces interfaces de la robotique avancée sont importants. Et puis, les apports de l'intelligence artificielle à côté de l'intelligence collective de ces équipes qui vous assistent. Et sur les missions martiennes, bien évidemment, c'est du temps, de la distance. Les belles images qu'on a vues récemment prises par le rover Perseverance ou le vol du petit hélicoptère Ingenuity à la surface, elles ne sont pas en temps réel. Elles ne vous arrivent pas immédiatement. Il faut du temps pour traiter ces données et nous fournir ces images et ces vidéos exceptionnelles. Le centre de contrôle de la mission, c'est considérable comme support. Et puis, j'y ajoute un petit clin d'œil aux équipes médicales parce que quand on parlait de psychologie et de se sentir bien, du bien-être pour travailler efficacement pendant la mission, c'est bien aussi d'avoir ces liens confidentiels, privés, avec une équipe médicale avec qui on peut discuter de ce qui peut physiologiquement ou psychologiquement vous poser problème pendant la mission. Imaginons, Claudie Aignoret, on est en 2021, technologiquement, tout est prêt pour aller sur Mars, vous êtes jeune astronaute et on vous appelle pour faire partie du premier vol habité pour aller sur Mars, vous y allez ou pas ? Je vais peut-être me dérober un tout petit peu votre question. Si on me demande pour la Lune, ça je dis oui tout de suite parce que c'était mon rêve d'enfant, alors j'ai été très privilégiée de voler deux fois, je suis un petit peu frustrée de ne pas avoir fait une sortie extravéhiculaire puis je suis un petit peu frustrée de ne pas avoir mis de pieds sur la Lune mais j'espère qu'avec la nouvelle sélection d'agences spatiales européennes justement, il y aura des jeunes femmes et des jeunes gens qui auront cette possibilité dans l'avenir. Voilà, Mars, j'aimerais bien qu'il y aura la démonstration du Mars Sample Return d'avoir vu redécoller un atterrisseur sur Mars pour être sûr que ça se fait en sécurité. Je ne suis pas dans l'exaltation d'une mission sans retour et j'avais été très surpris d'ailleurs parce qu'à un moment donné il y a eu une Mars Zéro, une proposition de faire partir des équipages vers Mars sans retour, donc simplement un aller simple et je crois qu'il y avait eu 200 000 candidats dans le monde prêts à cette mission. Je n'avais pas candidaté. Donc la démonstration de retour, ça me paraît intéressant. Alors, on diffuse ce podcast au mois de mai. Beaucoup d'élèves de 17-18 ans s'interrogent sur leur choix d'études supérieures. Si elles ou ils envisagent de devenir astronautes, qu'est-ce que vous leur conseilleriez ? Moi, ce rêve, ce désir d'exploration, cette curiosité de disposer des outils scientifiques et technologiques pour continuer à découvrir des nouvelles terres ou des terres inconnues, ça les motive, ça les inspire. Je pense qu'on a besoin de ces visions-là. Alors, je suis souvent dans les écoles et dans les universités pour dire à quel point la science, la technologie, ça peut vous offrir des carrières absolument fantastiques, de coopération à l'international, d'être un acteur avec sagesse et responsabilité de cette puissance des outils et qu'on avait vraiment besoin de ça pour construire l'avenir, pour résoudre tous ces enjeux majeurs, que ce soit ceux du changement climatique, de l'énergie, de la gestion de l'eau, ou les problèmes sanitaires, bien évidemment, dans la crise qu'on traverse aujourd'hui sur les problèmes de la médecine. Donc, je suis quelqu'un qui promeut avec beaucoup d'enthousiasme à l'importance de ces métiers-là. Dans le domaine du spatial, je leur dis aussi qu'il n'y a pas que le métier d'astronaute, il y a plein de métiers absolument passionnants et moi, j'ai eu plein de courriers me disant la fascination et l'émerveillement de voir un petit hélicoptère décoller de la faible atmosphère martienne et donc ça, il nous faut des ingénieurs et des chercheurs pour les développer. Je dirais que c'est important d'avoir des rêves, de la curiosité, de l'envie d'apprendre, de se projeter dans un avenir sur lequel on a des clés. Donc, avoir un rêve, c'est important. Quant à rêver, autant rêver grand et puis ensuite, se donner les moyens d'avancer, jamais tout seul. C'est les autres aussi qui font que le parcours est plus facile, donc construire de la confiance autour de soi, que ce soit dans la famille, avec ses professeurs ou le début de son environnement professionnel. Et je dis aussi que la perfection, ça n'existe pas. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour se lancer à la poursuite de son rêve. On apprend en avançant et qu'on grandit sur le chemin. Et qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire aussi ? Voilà, avoir un rêve, ça permet d'avancer, de grandir, de rencontrer les autres et d'avoir son propre chemin, de devenir vraiment ce qu'on est à l'intérieur. Et je le dis souvent aux jeunes femmes qui parfois sont un petit peu contraintes par des clichés, des représentations, des choses dont elles considèrent qu'elles ne sont pas pour elles. Et ce que j'essaie de leur dire, c'est que ce n'est pas aux autres de mettre des limites sur ce qu'on est en capacité de tenter ou de faire et que c'est à soi d'aller découvrir ses limites et de dépasser ses frontières avec l'aide des autres, mais surtout avec la passion et la curiosité. Donc, pour cette sélection, alors les jeunes de 17-18 ans, ils sont un petit peu jeunes pour cette sélection d'agence spatiale européenne actuelle, ils seront prêts pour la séquence suivante, et je pense que la séquence suivante, ça sera la Lune et Mars. Ceux de cette génération-là, c'est l'orbite basse et la Lune, pas encore Mars. Les prochains. Tant qu'arriver, autant rêver grand. Voilà, je retiens cette phrase qui est très belle. Merci beaucoup, Claudia Nuret, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous tous. Cet épisode a été préparé et présenté par vos serviteurs Alain et Sabrina en partenariat avec le magazine Le Vif. Capito, c'est tous les mois sur les meilleures plateformes d'écoute sur le vif.be et sur uclouvain.be slash capito. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée et partager ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème en particulier dans un prochain numéro, vous pouvez nous contacter via les comptes sociaux de l'UCLouvain sur Facebook, Twitter ou Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. et à bientôt dans Capito. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada